Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite incursion, une petite interlude dans ce vlog pour vous parler d'un petit... D'ailleurs c'est une information plus ou moins inédite puisque normalement vous n'y avez pas encore accès. Mais je voulais vous montrer ce qui est disponible ce matin à 10h30 sur notre boutique des éditions Levant. Vous aurez le lien en barre d'infos parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et vous comme moi, on le sait, on est fan des mugs, on est fan de tout ce qui a trait avec les cosses, les carreaux, les plaides, les tartans. Tout ce qui peut nous amener dans l'empire du cosy, du doudou, du douillet. Et alors ça fait depuis l'année dernière que je travaille là-dessus, que j'avais pensé ça, que j'avais envie de le faire. Et on l'a fait et je suis trop contente. Et je veux bien sûr parler de notre mug tartan. Regardez comme il est beau ! Je suis trop contente. Voilà, du coup j'en ai profité pour vous le présenter en vlog. Il est disponible dès ce matin à 10h30 sur le site. Regardez comme petit magnifique. Je l'adore. Il n'y en aura pas énormément, on n'en a pas fait beaucoup. Alors si jamais vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Et sur ce, j'arrête de me couper la parole et je vous laisse regarder ce vlog. Bon visionnage ! Il est magnifique ! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est le lundi 18, je crois qu'on est le 18 ou le 19, je ne sais plus. Lundi 18 ou 19, je viens de rentrer, il est à peu près 19h. Je vais aller prendre une douche, je vais me mettre en pyjama et je dois retourner travailler. Enfin, pas retourner travailler mais je dois continuer de travailler sur ordinateur. On va envoyer une nouvelle épreuve non corrigée aux voix. J'ai tellement, tellement hâte qu'elle lise, qu'elle découvre cette histoire incroyable sur fond de révolution française. C'est trop, trop bien. Enfin, c'est trop, trop bien. Je sais parce que j'adore travailler dessus. Il me reste qu'à une quarantaine de pages sur le fichier Word pour faire mes derniers petits retours à Marion. Quand on envoie des épreuves non corrigées, on n'est jamais très, très loin du texte final. Parce qu'avec Marion, voilà, et en plus Marion est une grande perfectionniste. Donc voilà, on fait vraiment attention. Mais du coup, ça implique beaucoup de petites relectures comme ça à la fin. Donc là, voilà, il me reste une quarantaine de pages. Donc je vais prendre une douche parce que j'en ai vraiment besoin. La journée a commencé à 5h30. J'ai fait mon sport. Je suis passée à la radio. C'est une émission sur France Bleu Bourgogne et sur l'importance du livre. Je pense que vous pouvez retrouver l'émission sur Internet si ça vous intéresse évidemment. Mais du coup, voilà, je suis fatiguée. On est rentrée au bureau à 11h. Il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. J'ai un rendez-vous dans l'après-midi. à préparer plein de choses. Les colis, bref, terrible. Je n'ai même pas eu le temps de manger, de me demander si j'avais faim. Donc là, j'ai juste envie de prendre une douche. Et voilà, et de terminer ça. Et comme ça, demain sera un autre jour. Donc bon, sur ce, je vous laisse. En plus, j'ai récupéré un petit colis pour moi. Et je l'ouvrirai avec vous. Hello, on est mardi. Je suis au boulot. Hier, quelle journée. Je ne vous ai pas du tout fait le coucou. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir le colis que j'avais reçu. que pour un... Voilà, c'est un petit livre. Mais du coup, j'étais vraiment trop, trop crevée. Là, ce matin, j'ai pas mal de trucs à faire. La semaine va être très chargée, comme je vous le disais. Et notamment, il faut qu'on prépare tout le stock pour le salon du livre, donc Livre en Vigne, qui se passe au Clos-Vougeot, où on participe et où on adore. On l'avait fait l'année dernière avec Marion. Et c'est une expérience de dingue. Donc cette année, on est un peu plus équipés. On a prévu des petites caisses pour mettre nos flyers, les marque-pages, les cartes. Et en fait, là, on va tout mettre dans des espèces de boîtes pour pouvoir les laisser, puisqu'on doit les installer le jeudi. Donc histoire que ça ne prenne pas l'humidité, qu'il ne se passe rien. Voilà, on va mettre ça dans les petites caisses. Hello. Il est 20h20. Il vient de rentrer à la maison. Je suis fatiguée. Je dois aller prendre une bonne douche. Et puis voilà. Bon, alors, après la fin de journée, j'ai travaillé jusqu'à peut-être 19h. Ensuite, on s'est fait une petite vidéo avec Marion. On a parlé de 2-3 trucs. Et ensuite, on a pris un petit tapis en vidéo. Ça me rend toujours triste d'être loin de ma meilleure amie, de mon associé, de mon acolyte de vie. Mais voilà, on trouve des façons de réinventer un petit peu et d'essayer d'oublier et de contrer la distance. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Ce soir, je suis sous l'eau, puisque match de Ligue des champions. Du coup, je vais prendre une bonne douche. Et je pense que je ne vais pas tarder à m'endormir, parce que je suis fatiguée. Je n'ai toujours pas repris mon livre. Mais vraiment, là, je pense que vous voyez, je rentre super tard. Je me lève super tôt. La semaine va être vraiment horrible. Je ne vous avais pas menti. Mais voilà, en plus, ce qui est compliqué, c'est que du coup, je travaille samedi-dimanche. Et lundi, c'est le début de mon alternante que je connais, qui est en stage chez nous. Et j'ai trop trop hâte, parce que vraiment, c'est mon équipe, je l'aime d'amour. Et on est vraiment une famille, un clan de sœurs qui s'aident, qui s'entraident, qui s'inspirent. Et c'est absolument génial. Je souhaite à tout le monde de vivre tout ce moment de management incroyable que je vis et qui me met au plus haut point. Enfin, vraiment, c'est une famille, quoi. Je retrouve mes sœurs quand je bossais. C'est trop, trop bien. Mais du coup, voilà, c'est son premier jour. Donc au début, je m'étais dit, je le prends en off. Sauf que je ne peux pas. Donc là, potentiellement, j'enchaîne genre 12 jours en continu de travail parce que je ne pourrais pas récupérer. Donc je vais voir comment je vais faire parce que je pense que je vais difficilement tenir. Mais bon, on verra. En attendant, une douche et au dodo. Hello, on est mercredi. Je viens de rentrer à la maison. Hier, comme je vous l'ai dit, j'ai fini très, très tard. Et en fait, on s'est rendu compte avec Morgane qui travaillait avec moi que là, on va bosser 12 jours d'affilée et qu'il faut qu'on fasse attention. Donc là, du coup, voilà, il est 15h30. Je lui dis, tu sais quoi, on finit les colis. On finit ce qu'on a à faire. En plus, on a eu une longue vidéo avec une autrice. Donc ça nous vide forcément. Et du coup, je lui ai dit, écoute, rentre chez toi. Repose-toi. Et demain, je pense que je ferai sensiblement la même chose à ne pas rentrer trop, trop tard pour ne pas trop se fatiguer. Essayer de récupérer quand on peut. Et puis, voilà. Donc là, moi, mon programme, je vais aller me faire du thé. Je vais terminer mon livre. Sarah-Suzanne est l'écrivain. Et voilà, ça va être sympa. Je vais essayer de me poser un petit peu. Il me semble que je vous avais dit le blog qui fait avec Jeune Box, un livre avec vous que j'avais reçu, mais je ne l'avais toujours pas fait. Et je sais même que... Ah oui, c'est ça ! J'avais totalement oublié. Ça s'appelle Reste d'Adeline Dieudonné. Le nom vous dit peut-être quelque chose. C'est celle qui a écrit la vraie vie. Voilà, je le vois dans ma bibliothèque. Et en fait, j'en ai entendu parler dans la grande librairie. Et en fait, de ce qui était dit, c'est qu'une femme, en fait, son amant décède alors qu'elle est en week-end. Son amant n'est pas censé être avec elle puisque c'est son amant. Et du coup, en fait, il décède. Et pendant un temps, elle va en fait garder son cadavre. Je crois que c'est ça l'histoire. Mais en fait, tout ce qui était dit dans la grande librairie, j'ai trouvé une certaine poésie. Enfin voilà, je me souviens qu'Augustin Travenard disait que quand on est l'amante, on est totalement... Enfin, la maîtresse, elle est... Alors, je ne normalise pas la situation. Attention, ce n'est pas le propos. Mais il y a souvent ce truc-là dans l'histoire. Enfin, je pense notamment à Pinjot avec François Mitterrand ou ce genre de choses. Mais du coup, elle disait qu'en fait, il y a ce côté... Elle peut avoir une histoire très forte avec cet homme à partir du moment où il est décédé et qu'il n'est plus là. En fait, la maîtresse, elle est totalement annihilée quels que soient les sentiments qu'elle peut avoir. Elle n'a pas le droit de venir à l'enterrement. Enfin voilà, il y a toute une exclusion, même si c'est une histoire qui a pu être très forte et durer des années. Et en fait, je ne sais pas, ça avait l'air tellement presque absurde, cette histoire où elle est avec le cadavre de l'amant. Et en même temps, ils avaient tous l'air d'en parler avec une telle beauté, une telle délicatesse. Donc déjà, j'avais trouvé que La vraie vie, c'était un roman qui est quand même très très fort, qui fait mal, qui est rugueux, qui a plein d'aspérité, mais qui est impactant. Et je me suis dit que si on retrouvait ce style-là, voilà, ça pouvait être super chouette. Donc c'est vrai que je l'avais commandé, j'avais totalement oublié, mais je suis très contente de le récupérer. En fait, je crois que c'est des lettres qu'elle va lui écrire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, et je crois qu'en fait, c'est les lettres qu'elle écrit à l'épouse. Bon voilà, je ne vous en dis pas plus. Je pense que je le lirai assez rapidement parce qu'il m'avait beaucoup, beaucoup tenté. Donc voilà, là, je vais me mettre dans ma tenue de lumière, c'est-à-dire en jogging. Je vais accrocher, attacher mes cheveux et vraiment repos, voilà, petit thé. Ça va faire vraiment du bien. Je vais me mettre en boule. Si je peux faire une petite sieste, ça serait encore mieux. En plus, l'avantage de se lever à 5h45 pour faire son sport, c'est que là, du coup, j'ai que du temps de plaisir. Ah oui, ça part, ça fait mal. J'ai que du temps de plaisir qui m'attend, donc ça va être cool. Bon, je garde l'ordinateur. J'ai des choses à revoir avec Marion. Je vais essayer de valider 2-3 trucs. Mais globalement, là, je me prends déjà au moins 1h, 1h30 sûr où je ne fais rien. Et croyez-moi, c'est le bonheur. Sous-titrage ST' 501 Hey, j'ai terminé Sarah, Suzanne et l'écrivain. Je vous avoue que la fin, il y a une partie pour moi qui était un peu insoutenable, un peu compliquée. Je peux difficilement vous en parler dans le sens où c'est la fin du roman, donc c'est un peu l'apothéose de tout le reste. Mais psychologiquement, c'est un peu la cristallisation de tout ce qui s'est passé, de l'emprise psychologique, économique, etc., du mari, bref, de toutes ces choses-là. Je ne vais pas trop vous en parler, mais vraiment. Bon, du coup, si vous voulez mon avis un petit peu à chaud, vous pouvez aller voir sur le vlog précédent. Mais en gros, pour donner un bref résumé, on suit Sarah qui est une femme qui raconte son histoire à un écrivain. Et cet écrivain va s'inspirer de son histoire pour écrire l'histoire de Suzanne et donc écrire son roman. Et c'est déjà une belle manière de voir comment on peut injecter du réel, du vécu dans les histoires, comment les choses se répondent, comment on peut trouver dans l'écriture un soin, quelque chose de très cathartique à notre propre histoire, comment les choses peuvent être en miroir. Donc, il y a tout cet aspect sur l'écriture qui, moi, me plaît beaucoup. Et comme je le disais, si vous avez vu le quart singulier de Millie Davis, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre dans ce roman de moi. Et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de gens qui font le raccourci parfois trop rapide entre Millie et moi. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. On aborde le sujet d'une femme qui est dans un couple qui n'est pas forcément dysfonctionnel. Elle est mariée depuis une vingtaine d'années. Elle a deux enfants. Ça se passe bien. En fait, ça semble aller. Ils ont toujours des rapports sexuels. Il n'y a pas de grosses tensions dans le couple. Mais il y a une espèce d'indifférence, d'anesthésie, un peu du sentiment dans ce couple. Et du coup, les personnages féminins décident de partir pendant un temps, de prendre du recul pour laisser une fenêtre de réflexion à l'époux et qu'ils essayent de se retrouver. Les choses ne vont pas forcément se passer comme elles le souhaitent. Il y a toute une partie qui est très intéressante sur comment on peut trouver du réconfort ou pas du réconfort d'ailleurs dans l'art. Donc, ça peut être sur différentes manières. Pour l'une, c'est l'écriture. Pour l'autre, ça peut être la peinture. Pour l'autre, ça peut être plein de choses. Et c'était très chouette. Moi, j'ai trouvé qu'en plus, c'est excellemment bien écrit comme je disais. Je trouve vraiment l'écriture extrêmement belle. Donc, on est vraiment dedans. Mais pour moi, sur la fin, il y avait des sujets qui sont des sujets pour moi qui sont difficiles. Il y a une partie que j'ai pu en plus voir dans mes études d'avocates qui m'ont beaucoup pris. Et je me suis sentie très étouffée dans cette lecture. Comme quoi, c'est que c'est extrêmement réaliste, extrêmement prenant parce que quand on ressent comme ça des émotions physiques, que je trouve ça assez incroyable et que j'étais vraiment impliquée comme si ça se passait et que j'avais cette femme qui me racontait son histoire et que je devais aller plaider son dossier. Et du coup, c'était un peu éprouvant sur la fin. Mais ça se finit avec quand même une lumière dans tout ça. Mais voilà, pour cette lecture terminée. Je ne sais pas si j'enseigne tout de suite avec le Aline Dieudonné. Je vais checker les mails un petit peu, regarder que tout va bien et je verrai ensuite. C'est parti. Hey, on est jeudi, jeudi après-midi, je viens de rentrer à la maison. Comme je l'avais dit, j'ai réussi du coup à nous octroyer, voilà, une demi-journée, on va dire, de travail, une grosse demi-journée. Je suis rentrée à la maison, je dois repartir d'ici une heure et demie parce que j'ai un rendez-vous. Mais du coup là, je suis à la maison et je vais profiter d'une petite pause, j'en ai grand besoin. Je vous ai épargné le moment où, comme je vous disais, on a un salon, on est allé en fait pour installer notre stand et en fait, on a la pire table. On a la seule table qui n'est pas, en fait, si vous voulez, toutes les tables, elles sont autour d'une allée, donc dans une espèce comme de pré-haut, on va dire. Et ça forme un haut, en fait, on circule autour. Et donc, tous les passants marchent sur cette allée, en forme de haut, où il y a les tables, donc toutes les tables ont de la visibilité. Il y a une table qui était coincée, proche des portes de, genre équivalent porte de toilette, qui ne fait pas partie du U, qui est totalement invisible parce qu'il y a le panneau de signalisation, l'espèce de kakemono des autres maisons d'édition qui ont les tables. Bah, c'est bon. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, en fait, j'ai cru que j'allais pleurer parce que, clairement, là, on va avoir aucune visibilité parce qu'on n'a aucun passage. En fait, on est dans un petit cul-de-sac. Et de par la disposition, si vous voulez, des autres tables, ça nous rend totalement invisibles. Donc, là, j'ai essayé d'envoyer des mails, de voir si on peut faire autre chose. Mais je suis rentrée chez moi, j'avais tout le moment envie de pleurer parce que je suis fatiguée, parce que, comme je vous le disais, ça va être fatigant. Et que si ce n'est pas à la hauteur de nos espérances, parce qu'on est clairement handicapés par l'emplacement, alors qu'on a payé autant que toutes les autres personnes, c'est compliqué. Mais bref, du coup, je suis rentrée. J'avais hyper envie d'aller courir pour me défouler, sauf que le temps est très orageux, comme vous avez peut-être pu le voir sur le rush d'avant. Et qu'en plus de ça, j'ai encore mal à l'épaule, donc je ne peux pas courir. Mais du coup, là, ouais, c'est un peu difficile. Donc, pour contrer ça, j'ai fait ce que je sais faire de mieux quand j'ai besoin de douceur et de réconfort, c'est-à-dire me préparer un petit plat de thé et continuer ma lecture. Il faut absolument que je vous parle de restes de Aline Dieudonné. J'arrive à peu près à la moitié. Hier, alors, j'étais extrêmement fatiguée, mais je pense que si j'avais été un peu plus en forme et que je n'avais pas la semaine que j'ai, je l'aurais terminé. Je me serais couché super tard pour le terminer, c'est génial. Donc, j'attends de totalement le lire pour pouvoir vous en parler, parce que sinon, pour le moment, je ne pourrais pas vous donner plus d'infos, on va dire, que ce que je vous avais déjà dit sur le résumé. Mais vraiment, j'adore. Donc, voilà, là, je suis au top avec mon petit thé, une lecture. Et voilà, ça aurait été encore mieux si je n'avais pas à bouger là en fin de journée. Mais bon, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Donc, on va profiter. Je vais me mettre tranquillement là à continuer ma lecture. Et voilà, avec mon petit thé. C'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Le gros rush du week-end commence. Là, on est sur le site. On va aller voir comment on peut organiser tout ça. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le rush. Donc, je ne vous ai pas oublié. Hier, j'ai pas mal bouquiné. J'ai pas mal avancé. Je ne pense pas que je vais le terminer avant un petit moment. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou. Vous dire que j'étais toujours vivante. On s'en sort, même si c'est bien bien speed. Donc, voilà. Je vais clôturer le vlog juste avant de le monter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, comme toujours, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite. Ciao !